Musique Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance pour décembre. Une guidance qu'on va faire bien sûr avec le Merry Christmas et on va utiliser également Message de ton coeur. Ce sont deux jeux, alors c'est un jeu ici Merry Christmas que j'ai créé avec Claire, vous le retrouvez sur ma boutique, la boutique de Wild, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos et je vous mets la référence également de ce jeu où j'ai fait les illustrations et Charlotte, mon amie Charlotte a fait les textes. Donc je vous mets la référence de ces deux jeux juste en dessous en barre d'infos et on va commencer tout de suite, je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors on va commencer par une petite carte de Message de ton coeur. Épuisement Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton coeur. Il y a temps à te transmettre, il y a temps à te transmettre. C'est une carte bien sûr qui vous invite au repos, au lâcher prise. C'est une carte qui vous dit que, ouh attention, il est temps vraiment de souffler pour vous, pour éviter justement d'être dans cette phase d'épuisement. Vous êtes encore à la limite et là, pour ce mois-ci, il ne faut pas vous laisser de côté, il ne faut pas vous mettre de côté, il faut vraiment prendre en compte ce que vous ressentez, tant au niveau émotionnel que physique, parce que l'épuisement peut autant être psychologique que physique, et de prendre des instants, des moments pour vous, pour vous recentrer, pour vous ressourcer. Prenez un bain par exemple, mais passez-y un certain temps pour vous détendre, une bonne douche pour ceux qui préfèrent les douches. Mangez des choses qui vous font du bien au corps et qui vous font plaisir également, pour nourrir votre côté émotionnel aussi. Faites des activités qui sont plutôt relaxantes pour vous. Si vous aimez courir, allez courir. Si vous aimez marcher, allez marcher. Si vous aimez, eh bien, pourquoi pas vous offrir un massage, un spa, ce genre de choses. Mais là, il est vraiment temps pour vous de faire stop. Hop, hop, hop. Et de vous remettre au centre de vous-même, de vous remettre au centre de vos propres préoccupations. Les autres, vous vous occupez beaucoup des autres, vous vous occupez beaucoup de ce qui se passe autour. Et maintenant, il faut aussi prendre du temps pour vous, pour ne pas être épuisé, pour ne pas tomber dans cet épuisement. Voilà. Faites attention, bien sûr, parce que l'épuisement, on a toujours tendance à penser que c'est uniquement physique. Mais il y a aussi un très fort côté psychologique. Aussi, à enchaîner, à prendre sur soi sans arrêt, sans arrêt. Et puis, jusqu'à ce qu'on arrive à l'épuisement psychologique, au craquage. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, il est vraiment important de prendre bien en compte ces deux aspects-là. Alors, on va regarder. Je vais le mettre ici. On va regarder, on va faire un petit tirage pour votre mois de décembre, pour vous les béliers. Allez, ce sera notre carte du milieu. On en revient à ce côté épuisement, d'ailleurs, parce qu'ici, on a la carte de la bougie qui représente, dans le leu normand, normalement, la carte du cercueil. On a la boîte de chocolat qui représente traditionnellement le serpent. Et on a les oiseaux. Donc, on voit, avec les oiseaux, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit aussi pour rien, un petit peu. Donc, faites attention à ça. Triez les informations qu'on vous donne pour ne pas être submergé par un flot d'informations qui, au final, ne servent pas à grand-chose, à part vous parasiter l'esprit. On va vous communiquer plein de choses. On va vous demander plein de choses. Il va y avoir quelque chose de très excessif, en fait, dans ce mois-ci. Et là, on va vraiment vous demander de faire hop, hop, hop. Attention. Avec la boîte de chocolat, justement, il y a ce double aspect. En même temps, d'avoir des choses qui risquent de vous faire du mal si on est dans l'excès. Parce que se manger une boîte de chocolat, après, on peut se dire qu'on va avoir mal au ventre. Par contre, c'est quelque chose d'excessivement... Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de manger un, deux, trois chocolats. Là, on est dans le raisonnable et on en profite vraiment aussi. Donc, il y a ce double aspect de se dire que trop de choses vont nuire à votre bien-être. Et toujours avec la carte du cercueil, ce besoin de se prendre un temps pour soi et de couper dans ce flot de mouvements, ce flot de choses qu'on vous demande. Voilà, donc ça, c'est très, très important pour vous, justement. Et puis, on a une situation qui prend fin aussi avec le cercueil. Et ça, c'est une bonne chose. Avec la bougie, on va dire la bougie, pardon. Je remets le mot traditionnel. Mais avec la bougie, on a cette idée de mettre fin à quelque chose ou de perdre quelque chose. Par exemple, si vous êtes dans cet excès-là, eh bien, vous allez perdre votre santé. Vous allez perdre votre santé physique, votre santé psychologique. Donc, il faut que cette situation se termine. Il faut arriver à ne pas vous faire submerger par toutes les demandes que vous avez. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre votre volonté en avant, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. et à mettre des stops autour de vous. À dire non, maintenant, c'est plus possible. Je ne veux pas faire ça ou je ne veux pas entrer dans ce débat. Et vous préservez, vous mettre en priorité. Faites les choses aussi parcimonieusement. C'est important. Avec ici la carte de la boîte de chocolat, on vous invite à prendre du plaisir autour de vous, faire les choses qui vous font plaisir, mais jamais en excès, parce que l'excès, ici, va être problématique pour ce mois-ci. Voilà. Donc, faites les choses petit à petit, tranquillement, à votre rythme, respectez votre propre rythme, dites non. Ce n'est pas facile, je sais, mais dire non vous fera vraiment le plus grand bien pour ce mois-ci et va vous aider à vous préserver. Dites non à une situation inconfortable, dites non à des demandes excessives. Faites vraiment attention à ça. Allez vous isoler lorsque vous en avez besoin et octroyez-vous des petits moments aussi, rien qu'à vous, qui vous font plaisir, sans jamais être toujours dans l'excès. Voilà pour vous les béliers ce mois-ci. Je vous souhaite un très très bon mois. Prenez plein de temps pour vous. Chouchoutez-vous. Faites-vous plaisir. Et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501